L'Église de l'Église « Dis-moi, ou tu l'as mal, je te dirai pourquoi. » « Ah bon ? » Et j'ai débrouillé ce bouquet qui m'a proposé. Et comme toujours, quand je lui avais mon filopée, je lui avais dans ma tête un rêve, un désir, le livre de rencontrer l'auteur. Et là, mais qu'est-ce qu'il a eu ? Je rencontrais Nadia, qui l'a. Et Nadia, que vous connaissez tous, qui me chanteuse des années récentes, très jeunes, elle me dévient les chaînes, ils nous ont mis en relation. Et j'ai décidé, parce que ça fait vraiment mal que ça me trompe dans la tête, d'organiser des conférences grand public pour transmettre l'information. Parce qu'il y a aujourd'hui la guerre du verso. La guerre du verso, c'est la guerre de la communication. Et moi, pourquoi on communique mal encore aujourd'hui ? Parce qu'on ne communique qu'à travers des machines. La communication, c'est là. Je suis en face de nous, je viens voir, mais je ne parle. Et Michel, il va vous parler tout à l'heure de vous expliquer pourquoi on a mal. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un séjourisme comme quelque chose. Voilà, je voulais vous remercier. Je vais laisser me dire un peu tout là, parce que sinon, si je commence à parler, je vais dire n'importe quoi et je ne suis capable de parler des heures pour vous dire. En tout cas. Merci beaucoup. Et puis, merci Michel. Merci Nicolas. Merci. Merci Dadiens aussi. Merci à tous d'avoir eu envie de venir ce soir écouter ce que j'ai tant de bonheur toujours à partager autour de ce que l'on peut qualifier de question du sens. C'est vrai que c'est un registre dans lequel aujourd'hui, au-delà de la question de la mode qu'il peut y avoir autour de ça, on peut se demander de quelle manière on peut communiquer sur cette question du sens. On peut le faire de façon sérieuse. J'avais démarré d'ailleurs quelque chose de façon un peu sérieuse. Et puis, peut-être que vu l'introduction de Nicolas, je vais être beaucoup moins sérieux. Et donc, on va voir comment on peut faire pour que, finalement, la question du sens devienne simplement, finalement, une espèce de lumière qu'on va avoir avec soi et qui va nous permettre, sur quelque chose qu'on appelle le chemin, qui est le chemin de la vie sur lequel on avance, d'avoir un petit éclairage qui nous servira et qui nous sera très utile pour identifier tous ces chaos, parfois, qu'on y rencontre. Alors, comment peut-on, à travers cette question de « dis-moi où tu as mal » prétendre d'amener du sens ? Et pourquoi peut-on avoir envie ou besoin d'amener du sens ? On se rend compte d'une chose, aujourd'hui, dans notre société, c'est que, justement, nous sommes dans un mythe par rapport à ça. Nous avons su développer, comme l'évoquait Nicolas, la technologie. Nous sommes capables de communiquer, à tout instant, instantanément, partout, avec le monde entier. C'est quelque chose qui est extraordinaire et qui est fabuleux. Je rentre d'un voyage à Pékin où j'ai visité un très, très grand hôpital de médecine traditionnelle chinoise, donc aquiconcture, donc silustion, tunar, et toutes ces sortes de choses un peu exotiques et bizarres, à savoir un groupe de trois immeubles, chacun d'une dizaine d'étages de haut, entièrement modernes et récents, avec des appareils et des scanners qui permettent aux praticiens qui mettent des aiguilles et des moxas, de traiter en live ou en direct avec n'importe quel autre médecin dans le monde traitant d'un patient qui vient les voir chez eux. Donc la technologie est quelque chose de formidable. Et en même temps, derrière ces appareils, il y a quelque chose d'autre qui se passe, qui s'appelle une réalité humaine, qui s'appelle un cœur qui bat, qui s'appelle des émotions qui sont présentes, et celles-ci, malheureusement, elles sont peu visibles sur les scanners, les IRM, etc. Or, pourtant, on sait pertinemment aujourd'hui combien des émotions peuvent être immunodépilantes, combien des chocs émotionnels peuvent être parfois violents ou marquants. J'ai publié il n'y a pas très longtemps sur la lettre de mon institut de formation un article qui a été consécutif à une étude qui a été faite en Irlande par tout un groupe de médecins sur un phénomène qu'on appelle le takotsubo, où, quand on veut parler, le médical, les cardiopathies de stress, qui est en fait la blessure qui existe lorsque quelqu'un vit un choc émotionnel brutal, et en particulier quand quelqu'un a le cœur brisé. Ce qui a surpris absolument tous les scientifiques qui ont travaillé sur cette étude, c'est de découvrir sur le cœur des personnes qui avaient vécu ce choc émotionnel des cicatrices, des traces cicatricielles sur le muscle cardiaque qui devaient donc être quelque chose qui devait être profondément pris en compte. Alors comment peut-on prétendre amener ce sens ? Parce que cette question du sens, manifestement, si elle a une raison d'être, elle peut devenir participative aux soins. Qu'est-ce qui va faire qu'à partir du moment où un individu comprend ce qui se passe, pourquoi ça lui arrive, cela va-t-il pas l'aider à rentrer dans le soin ? C'est-à-dire à quitter un statut qui est un statut dans lequel finalement nous sommes un peu rentrés sans nous en rendre compte et en même temps parce que ça nous arrangé, qui est que lorsque nous sommes malades, nous avons un accident, nous sommes victimes, nous devenons passifs et nous attendons que quelque chose qui nous est extérieur, ou quelqu'un qui nous est extérieur, fasse le travail pour nous. Sans doute avons-nous besoin de cette aide à des moments donnés, bien entendu. Et il n'y a aucun manque en question de l'allier ou de la remettre en cause. Mais peut-être aussi, selon nous, nous réapproprier ce qui nous appartient dans ce qui nous arrive, à la fois dans ce qui est la part que nous avons prise dans ce qui nous arrive, mais également à travers le fait que dans la capacité à comprendre ce qui est en train de se jouer en nous, un mécanisme qui s'appelle la vie est sans doute en train de s'expliquer. Et comprendre ce sens, c'est redevenir participant et actif à ce qui se passe. Alors lorsque nous sommes au centre de notre vie, lorsque nous sommes présents et actifs au centre de notre vie, eh bien cela a, bien entendu, des effets et des conséquences. Autant des émotions et des chocs et des blessures et des maladies peuvent être immunodépriments, autant le fait de reprendre les commandes et de se sentir au gouvernail de son bateau, ça rebooste le système immunitaire et ça relance des systèmes qui font que le patient redevient acteur de ce qui lui est arrivé et participe à ce moment-là au son. Mais pour ça, comment peut-on amener une hypothèse, une proposition de compréhension de ce qui se passe ? Il faut pour ça essayer de trouver une grille, une logique, une cohérence et une rationalité acceptables qui nous permettent effectivement d'envisager cela et qui nous permettent de nous dire que finalement, quand quelque chose nous arrive sur ce chemin de la vie, ça n'est peut-être pas obligatoirement un hasard et une fatalité, mais que ça participe peut-être à quelque chose dans lequel nous sommes et qui s'appelle un processus de croissance. Alors comment peut-on organiser cela ? Eh bien c'est vrai que quand on prend en compte ce qu'est une réalité humaine uniquement à travers une vision biomécanique qui considérera que le corps est une série de pièces qui sont additionnées pour une fonction donnée et qui sont interchangeables à merci, disons, en fonction des progrès de la science, il y a manifestement un espace qui n'est pas présent là pour cette question du sens et que la connaissance qui est la nôtre, eh bien ne permet peut-être pas cela. Et je suis donc moi allé chercher dans une connaissance un peu différente de la nôtre, dans un paradigme un peu différent du nôtre, qui est le paradigme et qui est la connaissance de l'Orient. Cette connaissance de l'Orient, c'est une connaissance qui présente un intérêt très basique et très simple, c'est qu'elle nous propose de considérer que le corps et l'esprit ne soient pas des choses qui soient des choses qui soient séparées. Nous traitons, nous, le corps, soit l'esprit. Comment peut-on faire pour les relier à l'esprit ? Dans la vision de l'Orient, on considère que la vie et le vivant, ce n'est pas uniquement l'ici et maintenant dans lequel nous sommes, là actuellement, là où nous sommes en train de nous rencontrer. Ce n'est pas simplement ce que nos champs conscients sont en capacité de percevoir, mais sans doute quelque chose de plus vaste qui, bien au-delà de ce qu'est la notion d'existence, peut s'appeler la vie. Et la vie en Orient, elle est comprise à travers deux plans fondamentaux que les anciens Chinois ont nommés le ciel antérieur et le ciel postérieur, qui sont en fait des plans, qui sont les plans constitutifs de ce qu'est ce principe de vie. Un premier plan qu'ils appellent le ciel antérieur, qui est ce qui se situe avant la naissance, qui est, on va dire, un stade, une strate, ou un plan pré-existentiel, et un second plan qui s'appelle le ciel postérieur, qui est ce qui se réalise une fois que nous sommes nés, que nous nous sommes incarnés, que nous sommes là, donc ici et maintenant, nous sommes en train de nous rencontrer tous. Dans le cadre de cette vision et dans cette proposition de ce paradigme, la vision orientale nous propose de comprendre que dans le champ du ciel antérieur, dans ce champ pré-existentiel, nous sommes dans un domaine où tout est possible, et où l'individu, à un moment donné, va réaliser des choix qu'il va venir réaliser dans le ciel postérieur et vivre et rencontrer ces choix, mais dans ce ciel postérieur dans lequel il rencontre ce qu'on appelle des limites. Et que donc, dans ce ciel extérieur, il élabore, il prépare, il fait des choix qu'on appelle des choix d'incarnation, et dans le ciel postérieur, il vient réaliser ces choix d'incarnation. Très globalement, dans cette vision, et on va la faire un petit peu courte, lorsque l'individu réalise, dans le plan incarné de l'ici et maintenant, ce qu'il a décidé et choisi de venir incarner dans le ciel antérieur, le voyage se passe comme il convient, et l'individu rencontre ce qu'on appelle l'état d'équilibre ou l'état d'harmonie, ce qui, dans le corps, s'appelle la santé. En revanche, cette vision nous propose d'envisager que lorsque l'individu réalise dans le ciel postérieur quelque chose qui n'est pas en phase avec ce qui a été élaboré, préparé et choisi dans le champ des possibles et dans le ciel antérieur, il y a une désharmonie et une distorsion et à partir de ce moment-là, vont commencer à émerger à travers ces notions de désharmonie et de déséquilibre, ce qui, dans le corps, s'appelle la maladie ou le traumatisme. L'Orient est dans une vision du monde qui est une vision qu'on a retrouvée dans la science moderne à travers les notions fractales de M. Mandelbrot, c'est-à-dire que l'infiniment grand est à l'identique de l'infiniment petit et dans cette espèce de cascade permanente, un petit peu comme dans une galerie des glaces à Versailles ou dans une glace où je vois une glace où il y a quelqu'un qui s'en regarde dans une glace, etc. et bien les éléments se déclinent à l'infini et que dans le ciel postérieur qui est le nôtre aujourd'hui, et bien nous allons retrouver cette bipolarité d'insumption, ciel antérieur, ciel postérieur, mais décliné dans l'ici et maintenant à travers deux plans ou deux niveaux qui rentrent en résonance totale avec ce qui était expliqué entre les ciels antérieurs et les ciels postérieurs qui s'appelle le non-conscient et le conscient. Et la vision de Lorient nous propose d'envisager qu'à l'identique de ce que nous avons déjà évoqué, l'individu au plus profond de l'honneur, dans ces champs de conscience non-consciente, quel que soit le nom qu'on leur donne, va élaborer, préparer, mettre en place, faire des choix, développer des stratégies, puisque dans ces champs-là tout est possible, qu'il va ensuite venir réaliser dans le champ du temps conscient et du moment où il est en capacité d'agir sur le monde et d'interagir avec lui. Et là aussi, Lorient nous dit qu'à l'identique, le champ du non-conscient est porteur de tous les possibles, alors que le champ du champ conscient est porteur, lui, des limites qu'on retrouvait qui étaient nommées dans le ciel postable. Nous savons aujourd'hui combien ce principe-là est un principe de cohérence et que par analogie, on peut se dire que le reste est peut-être en cohérence aussi puisque nous savons pertinemment aujourd'hui que dans les temps et dans les champs du non-conscient, tout est possible. Lorsque, par exemple, je rêve, je peux sauter d'une fenêtre au sixième étage et me mettre à voler. Je peux devenir un grand basketteur et devenir champion du monde. Je peux être quelqu'un qui va inventer un truc fabuleux et extraordinaire. Dans le rêve, tout est possible. Dans le champ du non-conscient, tout est possible. Et quand je rentre dans le champ d'ici et maintenant et de la densité du temps conscient, je peux toujours sauter du sixième étage, vous pouvez être. Mais là, il y a une réalité qui va se rater à moi. C'est-à-dire qu'il y a des limites et des contraintes qu'il va falloir que je prenne en compte. Et à l'identique, donc, de ce que j'expliquais tout à l'heure, l'individu, à l'intérieur et au plus profond de lui-même, dans ses strates non-conscientes, mais qui sont celles qui savent ce qu'il est venu en fait peut-être incarner, eh bien, vont élaborer des stratégies pour que l'individu rencontre les expériences qui vont lui permettre de réaliser ce qu'il a choisi d'incarner dans le champ d'ici et maintenant. Nous sommes là dans un processus dans lequel, finalement, ce processus d'incarnation des choix qui ont été faits au préalable est un peu comme une école sur laquelle on avance, on progresse au fur et à mesure du chemin et on avance sur un espèce de chemin qui, comme tous les chemins, bien sûr, de temps en temps, des ornières, des mi-poules, des cailloux, etc., c'est-à-dire des carreaux et que si le chauffeur ou le conducteur, j'utilise souvent une image d'un cocher qui conduit une calèche, ne maîtrise pas son attelage, le voyage va devenir inconfortable et poser problème. Eh bien, à l'identique de cette image, nous pouvons envisager que peut-être lorsque nous ressentons des carreaux sur le chemin de la vie, c'est sans doute que la façon avec laquelle nous allons conduire notre véhicule sur ce chemin n'est peut-être pas la plus cohérente ou n'est peut-être pas celle en tout cas qui est en prise avec ce que nous sommes venus incarner, ce que nous avons choisi de réaliser et ce pourquoi nous nous sommes donnés les moyens de le faire. Est-ce que vous suivez à peu près ou c'est trop absent ? On va le faire simplement, vous allez voir, on va prendre des images et des illustrations de ça. Un jeune cadre parisien a décidé d'aller faire un trading dans les Alpes. C'est une envie profonde qu'il a, ça le passionne, il adore ça et franchement, c'est un vrai bonheur pour lui de penser qu'il va se donner les moyens de réaliser ça. Donc il réfléchit à comment organiser son voyage, à tout ce qu'il devra faire en fait, etc. Donc ça c'est tout le temps où il prépare les choses. Les gens qui sont extérieurs ne voient rien, ça se passe dans ce champ non visible et subtil où on prépare les choses. Et puis arrive le moment où il décide d'incarner ce choix. Et donc pour incarner ce choix, qu'est-ce qu'il fait ? Il va poser des jours de congé, il va réserver des trains, il va aller dans les boutiques spécialisées pour acheter une doudoune matelassée, un sac à dos, des pantalons chauds en Gore-Tex, les chaussettes qui conviennent, les chaussures de marche parce qu'en altitude c'est quand même pas tout à fait la température qu'au niveau de la blague. Il va amener des barres vitaminées et tout ce dont il peut avoir besoin parce que dans les refuges il n'y a pas la plupart du temps grand chose, surtout arrivé à un certain niveau. En tout cas, il va préparer son voyage, se donner tous les moyens pour vraiment réussir son trekking dans les meilleures conditions possibles. Il continue à l'étard de son choix, il va le jour du départ à la gare de Lyon, il monte dans le TGV, il s'installe dans le compartiment pour lequel il a réservé une place, il met son sac dans le truc à bagage, etc. et il s'inscrit dans son compartiment. Jusque-là, le jeune homme est aux anges. Il réalise pleinement ce qu'il avait envie et décidé de réaliser et avec les moyens qu'il s'était donné pour réaliser ça. arrive à ce moment-là dans le compartiment où il est installé une charmante jeune femme Vous le connaissez ? Non. Arrive à ce moment-là une charmante jeune femme charmante, jeune, et intelligente. Pourquoi il n'y a que les messieurs qui rient là ? Elle s'installe en face de lui et il lui adresse la parole et une conversation animée, agréable démarre entre ces deux jeunes gens à tel point que lorsqu'il arrive en gare de Lyon, pas gare de Lyon, mais à Lyon en gare pour prendre la correspondance qui va lui permettre d'aller à Chardonnay faire son équipe. Il se dit que finalement ça peut être agréable de continuer le voyage avec cette jeune femme qui je vous le rappelle est charmante, jeune, et donc il ne prend pas sa correspondance et il continue en direction de la destination de cette jeune femme qui était les plages de la côte d'Azur. Je vous laisse imaginer le jeune homme avec la boudoune, le pantalon au vortex, les grosses chaussettes, les chaussures de montagne, le sac à dos, le bonnet et les bouffles sur les plages de la côte d'Azur. On voit combien lorsque l'individu réalise quelque chose de différent de ce pourquoi il s'est donné des moyens et a fait des choix, cela génère de l'inconfort. Ça va ? Est-ce que vous voyez le voyage ? Cela génère de l'inconfort et coûte un certain prix parce qu'il peut tout à fait poser ses affaires à aller s'acheter un allait de bain. Certes, mais un, ça va lui coûter les chiffres. Donc de toute façon, ça a un prix. Et deux, il va revenir de là-bas sans doute avec une frustration puisque aller faire un trekking dans les Alpes était quelque chose qui était important pour lui. Non, non, il a survécu, c'était une image. Est-ce que vous voyez l'idée que lorsqu'on réalise quelque chose de différent de ce pourquoi on s'est donné des moyens, ça génère de la distorsion ? Ça va rouler ? Comment est-ce que cela peut se passer ? Comment est-ce que cela peut se traduire ? Comment dans un corps humain, un vécu, un champ émotionnel, des éléments appartenant au champ inconscient, peuvent-ils à un moment donné se traduire dans notre corps ? Il y a des mécanismes pour cela. La vision de l'Orient nous propose de penser qu'il existe un mécanisme qui s'appelle le processus de densification, c'est-à-dire qu'il y a un processus dans lequel des éléments intangibles, inconscients, lorsque vous avez une personne qui se réveille en sursaut avec une bouffée d'angoisse qu'elle est capable d'identifier, elle est manifestement prise avec quelque chose de non connu, de non visible, de subtil, d'émotionnel et profond qui a une action sur sa réalité physique puisque non seulement ça la révèle, mais en plus elle a un sueur, elle suffoque, elle peut avoir éventuellement des difficultés respiratoires consécutives à ses suffocations. Par conséquent, il y a quelque chose qui à un moment donné fait que du subtil va se traduire dans une réalité physique. C'est d'ailleurs une des spécificités des émotions. La particularité des émotions, c'est qu'elles ont toutes à un moment donné un effet qui est physiquement ressenti. Et c'est la différence d'ailleurs entre les émotions et les sentiments. Un sentiment ne peut pas être totalement abstrait, ne peut pas être ressenti. Une émotion véritable, toujours quelque chose qui a une action sur le plan physique. Je vous ferai voir d'ailleurs une illustration, il y a eu une étude danoise qui a été faite sur la question qui était assez intéressante, montrant combien il peut y avoir une universalité des ondes corporelles associées à des émotions. La particularité justement de ce processus de densification, c'est que les chances utiles, à un moment donné, se densifient pour finir par produire quelque chose sur le plan du physique. On peut illustrer ça avec l'image de la pluie par exemple. Partout en ce moment, autour de nous, dans l'air, il y a un truc qui s'appelle de l'humidité. Cette humidité de l'air elle est perceptible par personne, sauf à avoir un appareil qui permet de mesurer. Et puis à des moments donnés, pour des raisons données, cette humidité va se densifier, ça va commencer à produire des nuages. Et si ces nuages continuent à se densifier, ça va devenir des nuages noirs. et si ça continue à se densifier, ça va finir par produire de la pluie qui tombe. Du non-visible infiniment subtil a fini par se traduire par une réalité. Et bien entendu, cette réalité, à un moment donné, elle a une conséquence sur le plan physique. Sur le plan de la biologie, on peut illustrer ça d'une façon très simple. Prenons par exemple quelqu'un de timide. Quelqu'un de timide que vous mettez en présence d'une personne qui l'impressionne, qu'est-ce qui va lui arriver ? Il va se mettre à rongir. Donc, un fait émotionnel, un champ émotionnel, d'où vient la timidité, ça fait des trucs non compris, non perceptibles, non analysables, etc. Mais finissent par se traduire par une réalité physique, la personne rougit. Ça va, ça ? Sauf que, la personne timide, elle ne rougit pas les fesses ou la plante des pieds. Rougir les pieds. Sur les pieds. Elle rougit du visage. Or, quel est ce phénomène que l'émotion génère ? Il y a un fait hormonal. Il y a des sépressions d'un certain nombre d'hormones. Parmi les connus, on ne va pas rentrer dans du détail. Il y en a une qui s'appelle l'adrénaline. Tout le monde la connaît, l'adrénaline. L'adrénaline, c'est celle qui va nous permettre de fuir ou d'agresser. C'est celle qui va faire dresser des poils sur la peau quand on est touché par quelque chose. C'est celle qui va faire que des vaisseaux sans gare vont se dilater quand on a besoin de courir pour attraper le muscle, etc. Face au champ émotionnel, il y a une sécrétion d'adrénaline. Seulement, le problème, c'est que l'adrénaline, elle est présente dans tout le sang. Pourquoi n'agit-elle qu'au niveau du visage où elle va aider les vaisseaux à se dilater ? Parce qu'il y a une deuxième hormone qui est secrétée qui s'appelle la noradrénaline, qui est ce qu'on appelle un électeur de lieu et qui détermine où l'adrénaline va agir. Et là, on va rencontrer l'intelligence du corps. Parce que le visage, c'est quoi ? C'est la partie du corps qu'on met en photo sur les papiers d'identité. Le visage est la projection symbolique et la représentation symbolique de l'identité de l'individu. L'émotion timidité amène du feu sur cette zone du corps spécifique. Or, quel est le problème du timide si ce n'est une émotion qui ne s'est pas gérée par rapport à son identité, par rapport à l'image qu'il a de lui-même ? Et à partir de ce moment-là, on peut se dire sans doute que derrière cette logique et cette vision-là, il y a peut-être une cohérence qui pourrait être intéressante de pouvoir décoder, de pouvoir lire à travers une grille. Et une grille qui va être constituée non pas simplement par une espèce d'observation de fait hasardeux ou empirique. Il y a une médecine qui a un peu plus de 3520 ans d'âge, donc a priori qui a un peu de recul, et qui a posé des hypothèses. On en connaît certains des éléments de cette médecine, notamment à travers l'acupuncture, à travers le méridien d'acupuncture. On se sert à l'acupuncture aujourd'hui pour calmer la douleur, pour faire des anesthésies, pour... C'est manifestement un vecteur agissant. Derrière cette connaissance de ces fameux méridien d'acupuncture, il y a une connaissance du corps, il y a une connaissance des liens entre les organes, et a priori les flux vitaux, qu'on appelle énergie, qui sont censées permettre le bon fonctionnement de ces organes, mais également, selon cette vision du monde, être particulièrement en lien avec des champs émotionnels et avec des pans psychiques. Parce qu'à l'identique de ce que j'évoquais tout à l'heure avec les notions des fractales, du tout est dans tout, et de l'interrelation permanente des choses, eh bien, les orientaux se sont toujours dit que de toute façon, à partir du moment où il y avait un corps physique qui était animé par quelque chose qui s'appelle un esprit, que cet ensemble cohérent qui constituait un individu devait répondre à cette espèce de logique fondamentale qui était que cette cohérence devait aller jusqu'au bout. Et qu'à partir du moment où le corps qu'on pouvait observer et voir était constitué d'un certain nombre de parties et d'organes dédiées à des fonctions précises, on devait pouvoir d'une manière cohérente, logique et difficilement critiquable concevoir que le psychisme d'un individu pouvait sans doute être construit en résonance avec cette construction du corps et que de la même façon que nous avons un foin qui nous sert à quelque chose, sans doute y a-t-il un plan psychique qui peut être associé au foin. Je l'évoquais tout à l'heure avec le Keun, par exemple, qui est l'organe qui est associé aux émotions et notamment l'émotion amour que des blessures sur le plan psychique concernant l'amour vont avoir des conséquences sur le même physique. La médecine traditionnelle chinoise a élaboré une théorie qui s'appelle la théorie des entités viscérales qui considère que très fondamentalement en observant comment est constitué le corps on va pouvoir en déduire comment fonctionne le psychisme et on va le valider ensemble. Il y a un certain nombre des éléments que je vais évoquer que vous connaissez déjà. Par exemple, le gros intestin sert à quoi ? Le gros intestin c'est ce qui nous sert à éliminer les matières organiques c'est-à-dire ce que nous avons à gérer que nous avons digéré et dont nous avons décidé de ne pas mourir. ça ne passe pas à la barrière de l'intestin grêle donc tout l'évacue. Eh bien, cette vision nous propose d'envisager qu'il y ait un pan du psychisme qui joue le même rôle. C'est-à-dire qu'il nous permet d'éliminer et d'évacuer ce que nous avons à gérer sur le plan psychique c'est-à-dire les vécus, les expériences, etc. que nous avons digéré sur le plan psychique c'est-à-dire sur lesquels il y a eu une réflexion ou une maturation et dont nous avons décidé de ne pas nourrir nos structures psychiques et nos mémoires émotionnelles et que nous évacuent. Mais cette vision va encore plus loin parce qu'elle dit que c'est la même énergie qui nourrit l'organe et qui nourrit le plan psychique. Ce qui fait que si je crée un appel important d'énergie sur l'organe celui-ci va aller chercher cette énergie où elle existe et où elle est possible. Et cela va se faire au dépend du plan psychique qui lui est associé. Le plan psychique qui est associé au cœur c'est celui de l'intelligence. Quelqu'un qui vit une émotion intense il a son cœur qui s'accélère. et est-ce que dans ces moments-là il a l'impression et il donne l'impression d'être intelligent. Prenons un exemple plus simple. On dit en médecine traditionnelle chinoise que l'estomac ça sert à digérer les aliments. Je pense qu'on peut être d'accord qu'à travers cette digestion des aliments en fait l'estomac va nous servir à déstructurer de la matière. L'estomac nous servant à digérer la matière on peut supposer qu'il rentre en résonance énergétique avec un plan psychique qui nous sert à gérer la matière. D'ailleurs on constate tous est-ce que vous avez l'impression que vous avez une bonne capacité de réflexion sur la matière quand vous avez trop mangé à ne plus ? L'organe appelle toute l'énergie pour la digestion la réflexion les dossiers importants si vous avez un examen à passer ou un dossier important à préparer manger léger moi pas du tout la qualité d'énergie sera disponible pour ça mais à l'inverse les étudiants qui bûchent trop les exams et qui bachotent parce qu'ils veulent une semaine révisée toute une année ce n'est qu'avoir des épreuves d'estomac et la pathologie préférée des hommes d'affaires qui passent leur temps à gérer la matière c'est l'ulcération de l'estomac et qu'à priori on peut donc se dire en observant j'ai plus de 7000 consultations derrière mon tuamal j'ai fait un empirisme au tout lien à travers l'observation de ce qui était terminé et des convergences qu'il pouvait y avoir entre les manifestations et les vécu des personnes et ce qui est intéressant c'est de comprendre que bien entendu il y a la possibilité si on veut s'en donner le droit d'avoir une réflexion qui va nous éclairer d'une manière percutante et troublante certes mais ô combien libératrice ce qui nous arrive sur le chemin de la vie ça ne se passera par hasard comme ça je vous citerai quelques cas et quelques exemples aussi sur les bras les jambes enfin etc pour illustrer qu'il en est de même pour les différentes parties du corps parce que très globalement l'idée va être construite autour d'une notion de fonction organique égale fonction psychique fonction mécanique égale fonction psychique ça fonctionne bien entendu à travers je parlais d'un processus de densification oui comment ça se traduit dans le corps mais dans un premier temps par des ressentis de tension si quelque chose ne va pas et que je ne suis manifestement pas sur le bon chemin je vais avoir la migraine je vais avoir mal au dos je vais me réveiller fatigué je vais digérer moins bien je vais me mettre à avoir des crampes etc etc tout un tas de manifestations qui sont des manifestations dans lesquelles à priori il y a quelque chose qui tire la solette à l'arbre quelque chose qui est en train de dire il y a un truc qui ne va pas d'ailleurs nos grands-mères le savaient ça et elles me disaient c'est peut-être parce que on a plein d'eau qu'est-ce que c'est simpliste je ne sais pas si c'est simpliste peut-être que c'est uniquement quelque chose qui est simple et que quelque chose de simple est pas obligé à tendance simpliste peut-être que si j'ai une migraine récurrente tous les vendredis soirs faut-il que je réfléchisse au plaisir d'un état mais j'ai de savoir que je vais passer tout un nickel avec ce conjoint non mais c'est uniquement pour du stress ou que si j'ai ma migraine tous les dimanches soirs peut-être dois-je réfléchir au bonheur ineffable que j'ai de savoir que je vais passer toute une semaine avec ces collègues si formidables avec lesquels je m'entends si bien le problème c'est que nous avons du mal à entendre ça et que nous avons les moyens de faire taire et par conséquent à ce moment là il y a une gradation il y a une gradation nécessaire dans ce cette espèce d'appel au secours qui est même de l'intérieur il y a une gradation à travers le fait que sans doute peut-être qu'à l'intérieur de nous ce qu'on va appeler le soi l'inconscient le subconscient ça n'a aucune importance chacun avec son vocabulaire en tout cas quelque chose au plus profond du monde sans retirer cette sonnette d'alarme c'est Carl Gustavio qui disait d'ailleurs qu'à tout moment l'inconscient pouvait prendre le pas sur le non-conscient pour pousser l'être à la métamorphose c'est à dire qu'il y a dans les plus profonds de nous quelque chose qui à un moment donné est capable de tirer cette sonnette d'alarme avec un peu plus de force simplement que l'inconfort d'une petite tension qui serait facile de serre à traiter et pour laquelle finalement nous n'aurons pas envie d'attendre alors à ce moment là mais c'est comme quand la communication des babons au téléphone qu'est-ce qu'on fait on parle plus fort donc quelque chose va crier un petit peu plus fort et c'est là que l'on émergeait bien entendu tout ce que l'on parle les traumatismes et les pathologies là nous sommes rentrés dans quelque chose qui est un peu plus dur il n'y a pas simplement un signal qui est là il y a véritablement une interpellation il y a véritablement un cri qui se manifeste et qui dit voilà là maintenant il est temps d'arrêter d'ailleurs parfois on est obligé de s'arrêter n'imaginez pas le nombre de personnes qui vous disent ça je me souviens le jour d'une jeune gymnaste qui était interviewée par France 2 c'était un espoir pour les gynos d'Atlanta pour la France et très peu de temps avant parce que c'était des entraînements et des violences inimaginables au corps elle s'est fait une déchirure un tendant d'Achille en interview cette fille qui avait je crois 13 ou 14 ans et qui regarde le journaliste dans les yeux et lui dit de toute façon je n'avais pas d'autre façon de m'arrêter parce que sans doute que nous sommes peut-être dans des courses à l'échalote où nous faisons tellement de bruit que nous ne pouvons pas entendre ou peut-être que nous n'avons pas envie d'entendre parce que nous verrons bien entendu qu'être à l'écoute de ce qui se passe ça génère la nécessité de revendre ces responsabilités sur ce qui nous arrive tout ça procède parfois à la fois d'un phénomène qui est un phénomène assez étonnant parce qu'on va nous dire mais oui mais j'étais dans une pièce il y avait un virus je n'y suis pour rien oui mais je marchais sur le trottoir il y avait le pot de balade je n'y suis pour rien tout ça procède peut-être d'une manière avec laquelle nos chants non-conscients qui n'ont pas envie d'entendre ou de voir ce genre de choses se font un petit peu enfumés engrouillés par le non-conscient qui nous conduit à ce qu'on appelle l'acte manqué Freud avait étudié ça Grodek avant lui avait étudié ça il avait le phénomène profond qui intervenait le ça terminologique avant du Freud quand on dit ça a été plus fort que moi il y a quelque chose au plus profond de nous qui nous fait le projet alors bien entendu le circonstanciel et l'environnement va nous donner et je vais vous citer deux exemples qui vont nous permettre de comprendre ça va nous donner la possibilité d'envisager que peut-être nous n'y sommes pour rien et que c'est le hasard et la fatalité qui a frappé nous nous verrons ça à travers les exemples que je vais vous donner et on peut également se dire à ce moment là peut-être alors qu'il faut comprendre qu'il faut souffrir est-ce que c'est ça ? tu enfanteras dans la doublame disait donc est-ce que c'est de ça dont on nous parle est-ce que quand on ça était dit et écrit on voulait simplement dire que les femmes pour accoucher devraient souffrir ou est-ce que comme dans tous les textes fondateurs des traditions il y a ce qu'on appelle le livre premier celui qui est visible et visible partout c'est plus un test un texte second qui est derrière et qui est porteur d'une symbolique comme les mythologies gréco-romaines ou les mythologies orientales et que peut-être derrière cette phrase là il y avait simplement quelque chose d'un peu plus vaste que ça et qui disait que tu enfanteras dans la douleur parce que tu ne l'auras pas entendu avant tu enfanteras de toi dans la douleur parce que tu ne l'auras pas entendu avant parce que sans le dire les messages existent les signaux existent c'est vrai qu'avec des écouteurs sur les oreilles en regardant la télé tout en mangeant un sandwich c'est-à-dire avec tout le sens saturé il est difficile pour quelque chose qui peut venir du plus profond de nous-mêmes de trouver une place au milieu de tout ça parce que nous sommes dans des sociétés de bruit qui nous permettent de vous fuir nous sommes en fait un peu comme des gens qui sont sur un bateau et où il y a un petit appareil qui fait pip-pip sauf que voilà nous n'avons pas pris le morse et ce bruit finit par être entêtant donc nous allons voir le mécanicien du bord pour qu'il mette un coussin sur l'appareil qui fait pip-pip voire pire on va voir le mécanicien quand il coupe le fil sauf que voilà le bibi est en train de dire qu'il y avait une brèche dans la coque et que le bateau est en train de bouffer il y a des signaux qui sont reçus dans la vision de l'Orient on parle de quelque chose qui s'appelle des fémiroirs qu'est-ce que c'est les fémiroirs ? les fémiroirs c'est un concept de philosophie très simple et très basique qui dit voilà lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous impressionne parce qu'il est fort grand intelligent bon tout ce que vous voulez en tout cas qui vous vraiment vous impressionne par rapport à l'amour cette vision vous dit qu'en fait cela vous parle d'un pan de vous-même que vous méconnaissez ou dans lequel vous n'avez pas confiance moi quand j'ai rencontré la philosophie de l'effet miroir j'étais assez d'accord avec cette partie là le problème c'est qu'il y a un corollaire et ce corollaire dit que à l'identique quand vous rencontrez les gens qui comme on dit en psychologie qui vous interpellent quelque part dans votre vécu bref les hommes ici ça vous parle aussi de vous et de pas de vous-même qui vous déplaisent et que vous ne voulez pas voir et là j'étais pas du tout d'accord surtout quand on rencontre souvent des hommes ici jusqu'au jour où j'ai fait une expérience j'étais au volant de ma voiture à l'époque j'étais un peu plus jeune qu'aujourd'hui et pour me rassurer j'avais des voitures qui étaient plutôt rouges qui avaient des gros pneus des gros klaxons et j'avais pour habitude de conduire comme un malade de rentrer dans les carrefours comme un malade et il n'y avait pas un seul carrefour où je n'avais pas une altercation avec quelqu'un et bien tenez-vous bien à l'époque en toute sincérité j'étais profondément persuadé que les gens conduisaient mal et que l'agressif au volant jusqu'au jour où une nouvelle fois je rentre quand même malade dans un carrefour je force le passage à quelqu'un bien entendu dans ma stratégie habituelle que je klaxonne que je traite de nombreux oiseaux divers et mariés et puis je continue pour passer le carrefour sauf que voilà juste après le carrefour il y avait un embouteillage un bouchon et je me retrouve au rond de la voiture bloqué et je sais pertinemment on va arriver sur le côté là j'ai pas vu qui était au volant donc vous savez comment on est dans ces moments là enfin non vous ne savez pas on est très crispé le regardant etc etc puis on voit arriver tout doucement l'aile avant gauche de la voiture en qui nous avait fait le truc et j'ai sûr qu'à un moment je vais être obligé de voir qui est au volant parce que j'avais appris à l'époque que la meilleure des défenses c'était l'attaque donc avant de voir qui est au volant je baisse ma bite et je me remets à traiter l'autre et Dieu sait si j'avais un dictionnaire vaste j'avais beaucoup de métiers pour finalement voir qui est au volant et je découvre à ce moment là au volant de la voiture une femme d'une carotaine d'années donc une vieille pour moi à l'époque qui me sourit là il y avait déjà un truc qui marchait plus et qui non content de me sourire baisse sa vitre et me dit excusez-moi je ne vous avais pas vu je ne me suis jamais senti aussi bête pour ne pas dire autre chose de ma vie que dans ce tarfou à partir de cette expérience là bien entendu je suppose qu'elle était dans mon fils qui devait me ressembler et que j'ai dû faire penser je ne sais pas je ne sais pas plutôt qui c'était en tout cas ce jour-là j'ai vu deux la première c'est que j'ai compris que dans la vie pour se battre il faut être deux donc là il y a déjà du grain de moudre et la deuxième des leçons je l'ai prise dans les jours qui ont suivi parce que j'ai tellement été ridicule dans ce carrefour que je ne suis plus jamais rentré de la même façon et bien tenez-vous bien depuis les gens qui ont mis bien ils ne sont pas agressifs c'est-à-dire qu'en fait ce que j'ai découvert ce jour-là c'est que c'était moi qui j'ai aimé je ne me rendais pas compte je ne percevais pas Jung a étudié ça sous un mot particulier qui s'appelle la projection c'est une de ses élèves qui s'appelait Marie-Discouche et Jung disait nous projetons dans l'autre les deux et ce système-là est un système qui est en fait extrêmement interpellant pour nous parce que nous devons accepter que lorsque nous sommes confrontés à la rencontre de choses ou de personnes qui nous interpellent de façon récurrente et répétitive ce n'est pas une fois les imbéciles on la rencontre de toute chose mais de façon récurrente et répétitive sans doute y a-t-il pour nous quelque chose qui est à travailler dans cette direction-là il y a sans doute des paramètres qui ont besoin d'évoluer dans cette direction-là et au-delà même de cette notion des vénéroires il y a ce qu'on va appeler ce qu'on appelle le langage du monde c'est-à-dire une espèce de phénomène Jung aussi a travaillé là-dessus il appelait ça la synchronicité c'est-à-dire des espèces de clin d'œil de la vie qui sont là pour nous amener du sens je suis préoccupé par quelque chose je décide d'aller au cinéma je fais la queue et dans la queue devant moi il y a deux personnes qui parlent exactement de ce dont j'ai besoin d'entendre je suis préoccupé par quelque chose je monte dans ma voiture je mets le contact la radio s'agglut il y a une émission et un intervenant qui est en train de dire exactement ce qu'il me faudrait combien de fois j'ai vu des gens qui m'ont dit vous savez comment j'ai trouvé votre livre je me promenais dans les rayons de telle et telle grande librairie j'avais mon sac à main qui était accroché à la peau je me suis retourné j'ai fait tomber un village je me suis baissé pour le ramasser j'ai vu le titre et je suis reparti avec l'ouvrage c'est à dire tous ces moments où quelque chose nous envoie son peu considéré comme étant des clins d'oeil de la vie que nous devrions avoir l'humilité d'entendre pas dans l'idée de dire qu'il faut s'asseoir de vouloir tout observer mais simplement être capable d'être dans une espèce de vigilance active à tous ces moments où finalement dans nos quotidiens plein d'éléments et plein de choses essayent de nous faire comprendre que sans doute nous sommes une façon d'avancer sur le chemin de notre vie qui n'est pas satisfaisante est-ce que ça va pour vous ? Alors comment peut-on reconstituer une grille qui nous permette de traduire ce qui se passe ? Là on va revenir à la notion que j'évoquais tout à l'heure à savoir la notion de fonction organique égale fonction psychique ou fonction mécanique égale fonction psychique On a vu avec l'estomac par exemple qu'est-ce qui pouvait se passer comme on pouvait le comprendre On a vu avec le cœur comment des choses pouvaient se passer Prenons par exemple le nom des parties du corps c'est bon Prenons maintenant les parties du corps si vous voulez qui sont les parties du corps mécaniques comme les jambes par exemple A quoi sert les jambes ? Les jambes ça nous sert à marcher ça nous sert à avancer ça nous sert à nous déplacer ça nous sert à aller d'un point à l'un autre etc. C'est-à-dire que ce sont des éléments et des vecteurs de notre mobilité dans l'espace et notamment dans l'espace relationnel et donc en tant que tel on peut poser l'hypothèse de dire que nos gens sont vos vecteurs relationnels au bon niveau de nos autres Lorsque j'ai des tensions au niveau des gens qu'elles sont lourdes qu'elles sont fatiguées qu'elles sont tendues je peux peut-être envisager qu'il y ait un lien à faire avec la relation que j'ai au monde et avec les autres dans le contexte de vie qui est mine Puis ensuite à l'intérieur même de cela et bien on peut se poser des questions un petit peu plus loin parce que comment sont constituées les gens comme les bras d'ailleurs ce sont des membres qui ont trois articulations majeures pour la jambe par exemple la hanche le genou la cheville et pour le bras c'est l'épaule le cou le poignet etc etc et que ces articulations servent à quoi articuler bien entendu et si on voulait prendre un exemple avec une articulation de la jambe qui s'appelle le genou nous sommes dans la jambe dans ce qui est un vecteur de relation aux autres le genou sert à quoi ? le genou sert à plier c'est l'articulation qui permet de se mettre à genou c'est donc l'articulation qui est en lien avec notre capacité à plier notre capacité par conséquent à accepter notre capacité à éventuellement même mettre un genou à terre c'est l'articulation de le soumettre c'est l'articulation de l'adoulement c'est l'articulation de l'humilité du respect quand nous prions ou que nous méditons nous sommes soit à genou soit à rêver je veux plier et derrière cette articulation là on va donc sans doute trouver quelque chose qui est en lien avec le fait qu'elle est porteuse de notre capacité à accepter ce qui se passe par notre relation au nom de quelqu'un en particulier est-ce que ça va courir un jour d'ailleurs que j'étais dans 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 une entreprise parce que j'avonnais à l'époque des stages des séminaires de gestion des conflits dans le cadre des entreprises etc et on était à ce moment particulièrement important ce qui s'appelle la pause café et on était à la machine à café donc tout le monde discutait tout ça etc et un des cas qui était présent là me dit mais en dehors de ça qu'est-ce que vous faites et donc je voque je travaille sur ce registre là et je donne une notification très facile très rapide en disant par exemple quelqu'un qui se blesse un jour on peut se poser la question de savoir si ça n'est pas quelqu'un qui a du mal à accepter quelque chose qui se passe dans sa vie en relation avec quelqu'un et là j'entends quelqu'un qui est là de le fond de la pièce donc je me reste la tête je me tourne vers lui je lui dis je lui dis quelque chose qui vous a amusé et le gars me dit non non pas du tout c'est très intéressant ce que vous dites donc j'ai pas la suite mais ah bon qu'est-ce-passe-t-il vous savez moi il y a deux ans je me suis fait une double entorse avec des chineurs des ligaments croisés internes et ça avait rien à voir avec le fait que j'avais du mal à accepter quelque chose en lien avec quelqu'un je dis avant que vous étiez arrivé j'étais en train de discuter un match de foot avec l'équipe de l'entreprise nous jouions la tête du championnat le match était très très intense et à un moment donné j'ai voulu shooter un autrement donc j'ai planté les crampons pour avoir un point d'appui dans le sol et je me suis retourné pour chuter sauf que les crampons sont restés plantés donc je me suis effectivement je me suis retourné pour chuter mais c'est bon je me suis retourné donc voilà double entorse des chineurs ligaments croisés et tout et ça n'avait rien à voir avec un coup j'avais vécu de carrefour avant donc je voyais bien il voulait en venir donc je me dis vous avez raison là je me sers le langage corporel et le mec se détend et c'est plus facile d'être une banderie quand la chair est détendue quand elle crissait et donc je le vois qu'il se relâche et je lui dis ça n'est certainement pas le cas mais si vous étiez venu me voir en consultation je vous aurais demandé si vous me fiez une situation dans laquelle vous avez du mal accepté ce qui se démarre je lui dis c'était quel genou ? le gars il dis c'était le genou droit donc sans doute en lien avec une femme et je sens que le mec est en train de surpister et je lui dis mais c'est pas votre cas et là je lui dis maintenant la pousse est finie et mais j'avais ce n'est pas grave évidemment donc je l'ai surveillé je le tenais à l'oeil et ça faisait une vingtaine de minutes que j'avais redémarré et je vois le type qui dans un seul coup devient blême et je lui dis mais qu'est-ce qui vous arrive ? vous êtes un malaise et tout ? et le gars dit non non pas du tout qu'il ne souligne pas il dit je viens juste de me souvenir que c'est la veille du match que j'ai reçu la lettre officielle de l'avocat de mon épouse demandant de façon définitive le divorce dont elle me parlait depuis six mois et que je me refusais totalement à accepter donc là maintenant on va pouvoir poser des bonnes questions est-ce que c'était le premier match de foot que vous disputiez ? ah ben non j'en ai disputé des dizaines et des dizaines est-ce que c'est la première fois que vous chutiez dans une position impossible ? ah ben non je suis même connu pour être un peu fou sur le terrain je dis par conséquent la question qu'il fallait se poser c'était pourquoi ce jour-là et pourquoi cette articulation-là parce que bien entendu que nos strates profondes vont mettre en place la mise en scène et le décor dans lequel va pouvoir se réaliser le coup de théâtre qui va être destiné à interpeller quelque chose en nous qui n'a pas envie d'entendre ce qui est en train de se passer et notre corps dit ça avec une précision qui est absolument incroyable ça va à peu près ? au niveau des jambes dernier exemple avant de vous donner la parole nous avons aussi une articulation qui s'appelle les chemies la chemie c'est ce qui articule la jambe lorsque les pieds sont posés au sol ça articule les mouvements les jambes on s'appelle les marchés poussés par un an etc je ne vous ai pas encore parlé de la mère non un jour je téléphone à ma mère qui habitait en province et j'entends au son de sa voix tout de suite il y a un truc qui ne va pas vous connaissez la voix des gens deux ans prochain et j'ai dit bonjour qu'est-ce qui se passe il y a un truc qui ne va pas et ma mère qui me dit oh là là alors ça ne va pas du tout je dis mais qu'est-ce qui t'arrive elle me dit je me suis tordue la cheville je ne vais plus poser le pied par terre moi mon fils laquelle elle me dit la gauche donc je continue je dis donc tu t'es engueulé avec papa alors et là vous savez comment on est soutenus dans ces moments-là ma mère qui dit oh toi avec tes trucs ça n'a rien à voir avec ça je dis qu'est-ce qui t'est arrivé elle me dit mais c'est très simple j'avais lavé lessivé le carrelage de la cuisine j'étais en train de rincer et j'ai glissé et je me suis tordu la cheville alors je me suis tordue un petit temps au téléphone et je lui dis tu sais comment ça me fait plaisir de t'avoir le téléphone aujourd'hui elle avait 73 alors elle comme elle m'a fait quand même elle sent bien qu'il y a un truc qui arrive qui n'est pas catholique elle me dit pourquoi tu dis ça je lui dis tu sais ça me fait plaisir vraiment savoir qu'à 73 ans tu as enfin décidé à la menace elle me dit alors aujourd'hui les fils de téléphone sont surdimensionnés sinon ils m'ont resté elle était folle furieuse au bout du fil elle était comment ça mais je l'avais tu sais toutes les semaines je lui dis donc tu t'en rachèves toutes les semaines qu'est-ce qui se passait dans la vie de ma mère chose très basique et très simple parce que j'avais compris tout de suite qu'est-ce qu'il y avait parce que je savais ce qu'il y avait en amont à l'époque donc ma mère qui avait une soeur qui habitait en Allemagne avait reçu une fille une dizaine de jours avant de cette soeur qui lui disait voilà écoute dans 15 jours je vais fêter mes 80 ans et je voudrais absolument que tu sois là je vais inviter tout le monde tous les gens de la famille et tout il faut absolument que tu viennes et que tu sois là donc ma mère m'avait entendu avec 13 ans l'italien anniversaire de sa soeur le problème c'est que parallèlement à ça mon père était diabétique insulino-dépendant 3 piqûres d'insuline par jour depuis 15 ans il a eu des conséquences réel basculaire tout ce que ça fait à moi bref un grand malade et donc ma mère s'occupait de tout bien sûr et le prenait totalement en charge et elle était confrontée à quelques problématiques c'est peut-être le dernier anniversaire que je vais faire avec la soeur mais si je parle à mal et qu'il arrive quelque chose à mon mari pendant ce temps-là je m'en voudrais jusqu'à la fin de mes jours en clair elle ne savait pas donc en tant qu'exprimer ce qui se passait au fond en plus c'est particulièrement utile parce que téléphoner à sa soeur en disant j'ai une entorse grave à la cheville faire 10 heures de train avec une grosse valise c'est pas possible voir même à soi-même ça peut être une excellente excuse qui permet justement d'éviter jusqu'au bout des choses on se fait organiser avec mon frère on a pris mon père en charge et elle a pu aller à l'adversaire de sa soeur donc vous voyez comment à travers les différentes zones corporelles elle a reçu des rembendus c'est des peuples comme comment dire ça sont sophistiqués et aller un petit peu plus loin parce que il n'y a pas une seule articulation qui n'est pas porteuse dans un sens particulier mais on voit à travers ça combien finalement peut-être si lorsqu'il nous arrive quelque chose sur le chemin de la vie nous nous arrêtons deux minutes en nous demandant ce que ça peut signifier pour nous même déjà sans avoir besoin d'être capable de décoder tout de simplement s'arrêter pour dire attends qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas vous n'imaginez pas la vitesse et la force à laquelle un certain nombre de réponses peuvent arriver c'est absolument incroyable comment cela fonctionne parce que contrairement à ce que le terme maladie peut signifier il peut être intéressant de le remplacer par un mot qui s'appelle affection c'est un terme bizarre mais qu'en même temps considérer que lorsque la maladie s'exprime quelles qu'en soient les raisons vous pouvez mettre 50 personnes dans une pièce en présence du virus de la grippe il y en a qui l'auront et qui ne l'auront pas donc l'agent pathogène il existe il n'est pas lié etc etc la question n'est pas de ça la question est de dire peut-être que c'est le terrain qu'il va faire or le terrain dépend de quoi qu'est-ce qui se passe dans la structure du terrain qu'est-ce qui va nous permettre de comprendre qu'une femme qui n'arrive pas à avoir un enfant qui est confrontée à un problème d'infertilité non mécanique qui essaye tout il n'y a rien qui marche qui essaye d'adopter ça ne marche pas qui à la fin abandonne et en a mal qu'est-ce qui se passe parfois dans les semaines qui suit elle est enceinte c'est la même femme c'est le même corps c'est le même contexte qu'est-ce qui a changé sa façon de vivre la chose de la situation et que lire peut-être pour nous nous exhorter un petit peu plus à consacrer du temps à ça parce que finalement c'est peut-être primordial à la fois pour notre confort de voyage oui bien sûr mais c'est aussi un devoir que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes et de la vie qui est en nous vis-à-vis des autres voire même vis-à-vis de la société dans laquelle on vit parce que la santé ça n'est pas un droit c'est un devoir c'est une nécessité c'est une rectitude de l'être le problème c'est que c'est quelque chose qui se travaille et c'est quelque chose qui demande de la présence et de l'effort nous comprenons ça comme l'hygiène physique donc nous passons du temps pour nous laver les dents pour nous nettoyer les oreilles pour nous laver les cheveux pour prendre une douche peut-on expliquer pourquoi on ne se donne pas le temps de la même hygiène intérieure et de ces mêmes moments de réflexion qui peuvent avoir un effet équilibrant absolument inimaginable je vais être quand je dis peut-être ça n'est pas vrai je vais intervenir dans un DU de médecine qui se fait en France sur les liens comme esprit et dans lesquels on évoque la question thérapeutique de la pleine conscience est-ce que vous vous rendez compte c'est fabuleux de se rendre compte qu'on commence à mesurer qu'effectivement la manière et la présence avec laquelle nous habitons ce véhicule particulier qui s'appelle notre corps est sans doute déterminant et qu'un système immunitaire on le sait dans la médecine la définition c'est la capacité à faire la différence entre le soi et l'un soi et que la manière avec laquelle nous avons une précision et une conscience de ce que nous sommes dans le du soi cela devient d'autant plus facile d'être capable de défendre ce que nous a identifié et que derrière donc le propos il y a sans doute une exhortation à se donner la possibilité de revenir ce que sont les êtres humains c'est-à-dire des êtres de conscience les êtres qui habitent à un moment donné un véhicule particulier et dont la responsabilité c'est d'avancer sur ce chemin qui s'appelle la vie en respectant ce véhicule autant que possible aussi loin que possible et aussi bien que possible parce que la question n'est pas de poser des normes de perfection la question est en revanche de considérer que finalement peut-être que le propos c'est d'aller vers un horizon qui est un horizon vers lequel on va toujours essayer d'avancer en sachant que celui-ci va avancer avec une caméra chaque fois que nous redressons la tête c'est une victoire et Dieu sait si c'est quelque chose qui est difficile dans les temps de la souffrance ou dans la tête de l'évasion je ne sais pas à travers les questions mais c'est vraiment un processus qui est fondamental et qui est vital pour nous tous dernière chose que je voulais rajouter avant de passer aux questions de réponse parce qu'il faut qu'on lit la rassale c'est sympa c'est que derrière mon idée il n'est à aucun moment question de penser que ce qu'il faut être c'est être quelqu'un qui s'écoute il n'est pas de ça qu'il s'agit il faut faire la différence entre s'écouter et être à l'écoute de soi qui sont deux choses fondamentalement différentes être à l'écoute de soi c'est entendre ce qui à des moments donnés émane et essaie de transmettre quelque chose s'écouter c'est faire d'un point focal qui est inconfortable sa nouvelle identité et c'est ce qui fait qu'à un moment donné quand on rencontre un autre bonjour monsieur ou madame Hôtel alors vous en avez vu comment vont vos reins comment va votre coeur l'identité de l'individu se comprenne à la zone qui est la zone de souffrance c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à dépasser et c'est un combat sur lequel il ne faut jamais indiquer et jamais lâcher que ce soit pour nous que ce soit pour ceux qui sont autour de l'individu merci Nicolas michel michel merci merci je me suis je me suis levé j'aurais pu rester des heures encore à écouter ça parce que ce que vous avez dit c'est logique on a besoin de l'attente on a besoin de l'attente parce qu'on n'est plus l'individu toute la vie on ne le réalise pas c'est vrai que comme Michel le disait le hasard est sur notre route ce qu'on doit voir ce qu'on doit et je vous raconter une petite expérience personnelle de la vie de celle naturelle j'ai tellement mal de ma vie dans des problèmes très graves que je crois il est très grave à l'époque parce qu'elle est grave elle est grave quand on a une certaine philosophie je travaillais à l'époque avec mon père dans le maquina on avait déposé le musulat de la société et pour moi toute l'exposé je savais que j'avais des problèmes de tous les côtés et j'ai rencontré un peu moitié avec mon pitié et je lui ai dit c'est arrivé un jour ce monsieur il me dit « Colin » « Halt de rester à la route » « Regarde les choses d'avant » alors il lui dit que vous dites tout ce que j'ai pu passer dans ma tête de lui dire des choses que je ne vais pas dire ici parce que dans le midi on a le sein chaud et on peut le faire que des fois on peut trop imager donc et j'ai dit 15 jours de réaliser ce que j'avais c'était de regarder les choses avec du recul mais l'important c'est pas ça l'important c'est que le hasard ait mis sur mon chevel quelqu'un qui m'avait envoyé un message et depuis ce jour-là j'ai toujours été attentif aux gens qu'on rencontre parce qu'on rencontre personne par hasard j'ai compris qu'en rencontre quelqu'un c'est ou on doit lui apporter quelque chose ou il doit vous apporter quelque chose et des fois on peut faire un bout de chevelin donc ça illustre bien ce que Michel nous disait on doit être attentif à ce qui se passe dans la vie on doit être attentif au signe de la vie et on doit protéger ce véhicule qui est notre corps mais avec cette relation corps-esprit et là encore quand j'ai démarré dans cette activité je travaillais avec un messerologue qui disait n'oubliez pas que c'est le corps qui se met à la tête voilà bon maintenant on va passer aux questions et notre ami Alain qui a beaucoup de cheveux j'ai fait un truc il faut échouer dans l'autre oui des questions ah j'ai tellement été exhaustive merci beaucoup vous avez parlé des crampes oui la médecine traditionnelle française on ne sait absolument pas ni tout seul ni ce qu'on en fait et c'est pourtant très 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 débrouillé est-ce que quel est votre point de vue sur les crampes des crampes d'obture dans le groupe je ne parle pas des crampes sur la réforme il y a beaucoup beaucoup de vous voulez parler du syndrome des gens sans repos etc non non vraiment la crampe le machin comme le chien quand on boit le mollet ou l'intérieur la cuisse ou l'épanouit sans aucune raison il y a si ah c'est que non c'est que c'est le grand problème de à nouveau quand je dis ça soyons extrêmement clairs sur mon propos parce que dieu sait si on entend des conneries dans le métier de la parité donc que les choses soient claires à mon propos n'est absolument pas de dire que c'est la seule vision du monde moi dans mes formations comme j'explique aux élèves que si Katov a un infarctus c'est bien qu'ils se mettent en outus et qu'ils passent des asanas et c'est mieux qu'ils prennent des asanas par conséquent il faut vraiment remettre au fameux trinité je ne sais plus qu'est-ce que c'est que tu veux dire d'aller mettre ça dans la salle ou pas vous n'êtes pas le 15 vous n'êtes pas le 15 vous n'êtes pas le 15 en tout cas notre médecine s'est parfaitement objectivée les pathologies des déséquilibres lorsqu'ils se manifestent se traduisent dans un organe sont visibles sur un appareil qui fait des objectifs le problème de l'écran c'est que c'est une stimulation musculaire et qui est souvent distale de l'endroit où l'écran se manifeste quand vous avez le trompe dans les monnaies c'est très fréquemment dû aux dernières vertèbres lombaires peut-être un petit dégallage synchromiaque un moment de fatigue il y a différentes pistes dans l'écran il y a la libération de la cyclactique pour des sportifs par exemple des gens qui ont beaucoup couru les figures etc et parallèlement à ça par exemple du grand des hasards l'étirement du muscle permet d'alléger mais le fait de faire des rotations et de libérer la structure et la zone lombaire est vraiment quelque chose qui est extrêmement libérateur par conséquent si vous avez l'écran de la nuit mettez de la chaleur au niveau lombaire repliez-vous en position fétale en position d'oeuf ça va étirer on a des pistes à travers ce qu'on appelle les fascias en connaissance des fascias qui permettent de bien comprendre ce qui se passe avec le muscle ça peut être de l'acidité c'est une excitation nerveuse qui peut se passer dans une zone qui est d'être une détermination à partir de la colonne par contre par contre dans ce qui est le sens symbolique qu'est-ce que c'est qu'une crampe ? c'est une fibre qui est trop tendue ça va ? j'irais poser comme question à la personne pour savoir s'il n'est pas dans une phase de vie où elle tire un peu sur un corps puis ensuite on pourrait voir dans quel genre les corps n'apparaissent à quel niveau et quels ont été mollés parce que les zones dans lesquelles les choses se manifestent ont du sens vous savez je vous parlais du type qui s'était blessé au jour je ne vous ai pas raconté depuis ce soir j'ai le type j'ai le pris après parce que j'étais pas là pour faire la consultation personnelle et après je lui ai dit il n'y a pas et je lui ai dit vous savez je peux vous dire en plus que vous avez trois choses que vous avez tout mal acceptées dans la séparation de vos épouses 1 c'est que vous l'avez vécu comme une remise en cause personnelle profonde 2 parce que ça avait volé en éclats des croyances référentielles importantes pour vous et 3 parce qu'il y avait une problématique matérielle entre vous et là le type franchement le mec heureusement il est plus bouché parce qu'il avait été cramé dessus pourquoi j'ai pu lui dire ça sur la face interne du genou il y a trois américains avec un peu plus classe le foie les reins la rate le foie répond à la question psychique qui suis-je c'est l'organe central de l'identité qui a pu survu l'individu ça c'était profondément son identité de mec était profondément mise à mal elle avait mise en cause parce qu'en fait elle partait pour quelqu'un d'autre donc là le genou il est très mal pour lui ensuite il me dit oui c'est vrai que sur une plan de croyances fondamentales ça me faisait très mal parce que moi je pensais qu'une fois marié c'était pour la vie c'était une croyance j'avais grandi dans ce contexte c'était quelque chose je me suis sent du tout dormi dans cette place et la troisième des choses c'est qu'effectivement nous avions une maison que nous adorions tous les nœuds sauf qu'il nous reste 10 ans créés à payer ou la famille à vendre pour pouvoir partager et donc la zone dans laquelle la grande va se manifester en fonction précisément d'un certain trajet de ces méridiens d'acupuncture va nous permettre d'identifier quelle énergie en plus est en cause et dans quel plan de sa vie la personne a un peu tendance à tirer sur la porte et si en plus il y a une activité électrique forte parce qu'il y a une activité physique importante on pourra éventuellement poser la question à la personne de savoir en quoi ça va être profondément comme elle de ne pas être capable de t'arrêter très chérie donc une question oui c'est bien parce qu'il y a que les gens ne voient que le château oui merci pour toutes ces explications j'ai juste un petit problème pour certaines personnes qui mettent justement côté féminin et côté masculin en fait les gens ne sont pas d'accord vous êtes râle donc vous avez des abstains et vous voulez savoir pourquoi le château c'est ça c'est cette question de latéralité c'est une vraie question on va l'argumenter parce que moi j'avais appris la même chose à savoir que le côté droit est censé être masculin et le côté gauche est bien il y a un certain nombre d'écrits qui disent ça il y a un certain nombre de justifications je vous expliquais qu'il y a j'avais je ne sais pas aux environs de 7000 consultations derrière mon livre donc j'ai lu un petit peu un panel assez intéressant sur lequel j'ai pu réfléchir qu'est-ce que j'ai constaté ? je constatais au fur et à mesure de ma pratique qu'un certain nombre de fois cette latéralisation ne fonctionnait pas j'ai ensuite constaté que plus je cherchais et je vous dis moins ça fonctionnait donc je me suis posé des questions parce que je fais partie des gens qui ça n'est pas parce qu'une autorité a dit quelque chose que je vais le prendre pour argent comptant et je vais valider et vérifier je suis donc allé chercher tout d'abord dans les fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise pour savoir quel lien était fait entre le côté droit et le côté gauche du corps les textes sont en un peu plus clair et sans aucune ambiguïté les textes de référence que ce soit le show and making les fameux entretiens d'entre-en-jour comme les textes des auteurs comme Laurent comme Faubert comme Jacques André-Lavie etc. etc. sont tous des gens chez qui la chose est clairement nommée le côté yang est en lien avec la gauche et le côté yin avec la droite pourquoi les anciens chinois ont-ils posé ça comme référence ? d'une façon extrêmement simple ils ont observé le monde ils ont observé que dans le monde ce qui se passait au niveau du ciel déterminait tout ce qui se passait au niveau du sol la course des planètes le jour, la nuit qui déterminait l'activité les saisons, les récoltes tout ce qui se passait sur Terre était déterminé par ce qui était généré au niveau du ciel ils en ont déduit un principe fondamental qui disait que le ciel ordonne et la Terre exécute entre guillemets ils se sont donc dit que le ciel qui était la symbolique représentative du yang du maximum devait être le point de référence de l'observation de ce monde dans ce que sont les points cardinaux le ciel et le yang est mis en lien avec le sud donc les chinois se sont dit j'observe le monde en retournant vers le sud si j'observe le monde en retournant vers le sud l'est est à gauche et l'ouest est à ma droite qu'est-ce qui émerge le matin à l'est le soleil qui se lève qui est la représentation maximale du yang et il se couche à l'ouest pour que la nuit et le noir qui est en lien avec le yin et la lune puissent émerger et que de par ce principe-là ils se sont dit que sans doute dans les phénomènes qui sont les phénomènes de la vie du vivant sans doute que le yang était en lien avec quelque chose qui était plutôt pour des gauches et le yin plutôt du côté droit le yang c'est l'actif le yin c'est le passif etc. ils ont poussé leur observation un peu plus loin et ils ont observé comment il était constitué encore un long et là ils ont constaté une chose assez étonnante c'est que le sang d'activité c'est-à-dire le sang artériel il est géré par le ventricule gauche et il passe dans une artère au niveau du buste qui est situé à gauche alors que le sang yin chargé et lui du côté droit est géré par le ventricule droit et qu'il y avait donc sans doute dans la réalité physiologique aussi une latéralisation cohérente de dire ce qui est en lien avec le yang et c'est le masculin et plutôt du côté gauche et ce qui est en lien avec le yin est plutôt du côté droit ça c'est pour ce qui concernait la médecine traditionnelle chinoise je me disais peut-être que l'Occident a trouvé d'autres trucs j'ai cherché donc un peu plus loin les connaissances de l'Occident et j'ai rencontré un jour les travaux de Madame de Sousnel qui a notamment écrit un livre sur le symbolisme du corps humain dans lequel j'ai trouvé et bien que elle était du même avis de moi elle précisait très clairement même si elle ne s'intéresse pas aux études chinoises elle s'intéresse à la main mais qu'elle précisait très clairement et elle évoque même dans ce livre-là où elle dit clairement qu'il faut faire une différence entre ce qu'on appelle le corps ontologique c'est-à-dire le corps abstrait ou le corps subtil et le corps physique c'est que lorsqu'on est dans le positionnement du corps physique la latéralité gauche est masculine et la latéralité droite est féminine j'étais très heureux sauf que voilà des gens qui appartiennent à un certain nombre de domaines de la chico-morphologie etc. on a dit mais ça ne fonctionne pas ton truc c'est pas comme ça que ça marche la droite est masculine la gauche est féminine maintenant un certain nombre de cas et démonstration et là j'ai continué à chercher dans le monde de la latine traditionnelle chinoise puisque c'était ma référence et là j'ai découvert je vous parlais tout à l'heure de ciel intérieur du ciel extérieur de champs subtils et de champs densifiés de non-conscients et de conscients conscients matières ici maintenant visibles quantifiables mesurables non-conscients abstraits etc. et qu'en fait entre ces deux plans-là il y a un retournement qui se passe et un retournement qui est absolument troublant et qu'on retrouve dans plein de niveaux et plein d'endroits ce qui se passe dans le ciel intérieur et dans une latéralisation symbolique avec le yin qui est placé à gauche et le yin qui est placé à droite mais dans le ciel postérieur ça se retourne pour devenir l'inverse dans le corps humain se passe la même chose en ce moment sur la rédile de votre oeil je suis la tête en bas c'est à dire que la réalité visite de l'ici et maintenant lorsqu'elle se transforme en subtil numérique ou je ne sais pas quoi qui va passer dans le cerveau pour créer une image se retourne quand d'ailleurs le fœtus se retourne pour l'être d'ailleurs ce qui est même très troublant c'est que le fœtus tant qu'il n'est pas né a son sang artériel qui est traité par le ventricule droit du cœur et son sang vélo qui est traité par le ventricule gauche du cœur et qu'au moment de la naissance il y a des clapets qui se mettent en route ça se retourne et c'est à ce moment-là le cœur gauche qui gira le sang artériel et le cœur droit qui gira le sang et que dans la biologie et dans la physiologie et bien on retrouvait c'est-à-dire la version de la généralisation et que par conséquent on pouvait poser l'hypothèse de dire que dans les champs subtils la droite était sans doute masculine et la gauche féminine mais que dans celui de la densité c'est-à-dire des symptômes des traumatismes et de la maladie et bien les choses se retournaient et que la gauche était en lien avec du masculin et la droite avec du féminine ce qui veut dire en clair que si quelqu'un est né avec une oreille droite plus grande que la gauche les choses étant construites dans le champ du ciel antérieur ça va sans doute signifier qu'il est venu avec une oreille attentive plus grande pour quelque chose venant du masculin donc éventuellement son père que pour quelque chose venant du féminine mais le jour quand cet enfant est né le jour où il a une otite à l'oreille droite là on est dans l'ici et maintenant cela va signifier qu'il a sans doute du mal à entendre ce qui vient droite d'une de sa mère ce qui n'est pas d'ailleurs antinomique puisqu'il est venu pour entendre de façon préférentielle ce que dit ça est-ce que vous voyez à peu près cette idée ce qui veut dire dans le même ordre des choses je rêve que je cours et que je me tords la cheville droite je suis dans l'abstrait dont rêve je suis dans le plan du non-conscient ça me rapporte quelque chose qui est en lien avec le masculin dans la rue je marche je me tords la cheville droite là ça va me parler de quelque chose qui est en lien avec le féminine est-ce que vous voyez vous pensez bien que les heures de vol nous amènent à rencontrer tout et bien entendu un jour au cours d'une conférence j'ai quelqu'un qui lève la main un ostéopathe et qui dit monsieur ce que vous dites est très intéressant moi quand ça commence comme ça mais dans ce que vous dites vous oubliez une chose extrêmement simple et basique c'est que le cerveau est croisé et que le cerveau gauche qui est plutôt effectivement de nature et de tendance masculine commande la partie droite du corps alors que le cerveau droit commande la partie gauche du corps on constate ça quand il y a des émplégies des AVC un certain nombre de choses comme ça et par conséquent ce que vous dites je suis désolé mais si je me blesse du côté droit c'est en lien avec mon cerveau gauche ça parle donc de quelque chose de masculin que nenni parce que c'est pas comme ça que ça marche parce que le système nerveux qui est croisé c'est le système nerveux moteur c'est le système nerveux central mais celui-là il ne régit que les actes volontaires et consciemment voulu ou pensé le système nerveux le système nerveux qui gère le système immunitaire les actes manqués réussis et etc. etc. c'est le système neurovégétatif et celui-là il n'est pas croisé il se distribue sous forme de brixus de façon unique du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds est-ce que ça va à peu près ? ça ne s'est pas arrêté là il y a une autre question je termine avec les actes d'accord parce que sinon je vais... un jour un ami me dit tiens il faut que je te présente quelqu'un on va lui dire l'ami coiffeur il dit voilà je te présente le père il me présente un prêtre qui me dit bonjour j'aime beaucoup ce que je fais etc. le seul problème c'est que avec votre histoire des latéralités vous allez plutôt à l'encontre des textes aux parents je me suis dit ça y est il me dit oui parce que a priori le Christ est à la droite du père dans la position de la Vierge dans la crèche etc. donc j'avais déjà une piste en me disant oui mais quand il est à la droite du père il n'était plus dans l'ici maintenant je lui ai dit écoutez je ne peux pas vous répondre de façon cohérente je peux vous dire effectivement qu'à priori à partir du moment où on était à la droite du père il était passé dans le ciel antérieur il avait rejoint des strates subtils etc. mais je ne peux pas vous répondre je vais chercher je reviens vers vous donc j'ai cherché évidemment je suis né dans le Cantal de Rami Troc donc psychologique je ne lâche pas genre c'est et j'ai cherché jusqu'au jour où j'ai commencé à trouver cette première en lumineux qui a un certain nombre d'autres et qu'est-ce qu'on voit on voit la Christ en croix une croix c'est une barre horizontale une barre verticale la barre horizontale définit ce qu'on appelle l'horizontalité la barre verticale la verticalité ce sont des symboles par exemple ces choses-là en tout cas ce qui est au-dessus de la barre horizontale ça concerne le céleste ce qui est en dessous de la barre horizontale sur laquelle le Christ est accroché ça concerne le terrestre et qu'est-ce qu'on constate c'est qu'au-dessus à droite nous avons le soleil et à gauche nous avons la lumière par conséquent effectivement dans ce champ céleste subtil la droite est effectivement entre guillemets l'angle solaire masculine et la gauche effectivement dit lunaire féminine mais en revanche quand on est en dessous c'est-à-dire dans l'intensité ici maintenant il y a le même retournement et Marie-Madelle est à droite et Jean est à gauche j'ai dû trouver je ne sais pas combien de centaines dans les millions de ce style-là jamais je n'en ai trouvé une seule qui était dessinée et construite autrement que cela montrant que aussi dans les traditions qui sont les traditions occidentales cette notion entre guillemets de retournement de différence entre les champs subtils et les champs de la densité et du réel était dans la même logique dans la même cohérence de principe d'accord ? est-ce que ça va à vous vrai ? j'ai plein d'illustrations aussi autres mais il y a une autre question merci vraiment beaucoup pour ce discours si élaboré et si précis vraiment très brillant je me donne une question à des personnels c'est le symbolisme j'ai marché pieds nus dans la terre et j'ai eu froid et j'ai attrapé un petit problème dans le pulmonaire dans la sécrétion pulmonaire et par dessus on m'a remis une côte du côté droit et là je me disais bon il y a forcément une explication et je viens à cette conférence et quelque part je me dis bon cette synchronicité fait que je peux me donner cette explication en tout cas m'aiguiller un petit peu ce qui veut dire une sécrétion pulmonaire et en plus une côte qu'on replace une côte supérieure en haut vous pouvez nous laisser ce serait ni juste ni professionnel et certainement pas de faire une consultation à la porte-pièce concernée à tout je vais vous donner quelques clés fondamentales le système respiratoire porte une symbolique double et forte articulée autour de la valeur en conscience de la valeur qu'on a de soi à travers deux axes fondamentaux un le système respiratoire c'est celui qui permet de se nourrir du ciel d'ailleurs quand on laisse quelque chose venant du ciel rentrer en soi ça s'appelle comment physiquement on inspire c'est à dire la capacité à se laisser inspirer par les champs du subtil la deuxième des particularités du système respiratoire c'est notamment que ce système ne s'articule pas qu'au niveau de la ventilation pulmonaire mais est aussi en lien avec une autre partie du corps qui a aussi un rôle d'une ventilation particulière qui s'appelle la coude et qui est un élément qui permet de poser une frontière et une barrière entre nous et le monde extérieur et que donc derrière le système respiratoire il y a ces deux grands axes un le champ territorial qui est le mien et qui est défini bien entendu par la valeur que je lui donne et deux la capacité que je vais avoir à me laisser inspirer par des champs du subtil c'est à dire donc d'être capable de poser des réflexions et des choses qui viennent du subtil il s'avère qu'à un moment donné vous rencontrez une situation dans laquelle vous marchez sur le sol pieds nus et que c'est bien connu que le front aux pieds a une action immédiate sur les courants qu'est-ce qui s'est passé en fait ? il y a sans doute quelque chose qui est allé envoyer une information comme quoi vous cherchez sans doute des choses qui étaient en lien avec ce qu'on trouve sous la planque des pieds il y a notamment le coin qui s'appelle du rein qui s'appelle source jacquissante il faut savoir que l'énergie des reins ce sont les archétypes les grands fondamentaux et que donc vous êtes peut-être dans une phase et je ne rentre pas dans le détail des choses il y a des fondamentaux qui mettent à mal votre capacité à positionner et être capable de définir une juste valeur qui est la montre dans un champ très précis qui s'appelle le féminin puisque c'est au niveau du côté droit que la chose s'est assise et que c'est dans cette direction-là qu'il y a sans doute quelque chose qui a besoin de travailler surtout qu'au niveau de la côte supérieure les côtes c'est de l'os c'est de la structure c'est donc de la charpente c'est donc dans les charpentes qui porte ce qu'est l'être sensu d'intérieur il y a quelque chose qui a été musculé et juste au-dessus il y a un petit toque qui s'appelle la clavicule clavicule en latin ça veut dire clavicula petite clé et c'est la clé en fait entre cette zone qui est ici qui est l'expression de soi et l'épaule qui est le premier vecteur par lequel passent les actes que nous allons faire passer dans le réel et que sans doute il y a besoin de libérer une clé qui permette d'incarner des choses qui ont sans doute été conceptualisées et qui ont du mal à se traduire en vrai c'est très trivial c'est très basique et très rapide ça donne des gros axes peut-être y a-t-il du grain je ne sais pas si ça me parle je vous en prie il est bien évident que dans mon propos il faut absolument rayer de la carte toute pensée magique on n'est pas de la pensée magique si vous vous cassez une jambe c'est bien de réfléchir pourquoi vous êtes cassé la jambe si c'est un fémur il vaut mieux avoir des outils qui permettent de générer la traction qui convient au fémur pour pas que la jambe se raccourcisse ou si c'est un poignet il va falloir plâtrer enfin etc etc il est évident que ça n'est pas parce que je prends conscience de ce qui se passe que cela veut dire que je vais guérir comme ça dans l'instant et du jour au lendemain ça existe ça arrive ça s'appelle les phénomènes de rémission spontanée on est vraiment très très embêtés par ce truc là parce que des choses considérées comme définitives des gens condamnés dans des temps absolument ahurissants courent dans un corps qui redevient enterrement sain il y a sans doute quelque chose qui se passe mais ça je suis désolé de vous apprendre cette mauvaise nouvelle c'est pas en lisant le petit odole illustré que ça va se passer c'est pas comme ça que ça marche mais qu'en revanche pour que ça ça puisse exister un jour la capacité à amener du sens est fondamentale la capacité à réhabiter son corps avec la conscience juste est fondamentale mais ça ne veut pas dire qu'il ne fasse pas se faire accompagner qu'il ne faille pas se faire soigner et je peux vous garantir j'ai aujourd'hui parce que ça fait comme le disait Nicolas j'ai vraiment vieux tout à l'heure 25 ans que dis-moi tu as mal est sorti donc j'ai encore un peu plus de consultations en palettes derrière même si ça fait quelques années que je ne consulte plus j'ai bien entendu à mon actif un sacré nombre d'échecs parce que ça serait trop beau ça se saurait si ça marchait comme ça il y aurait la queue de ce que vous êtes dans la rue en bas dans le cabinet de consultation ça serait même pire que ça ça se saurait du monde c'est pas comme ça que ça marche en revanche il y a une vraie responsabilité à se réapproprier ce qui se passe ensuite à partir du moment où on se réapproprie le sens on va peut-être pouvoir se donner la motivation et le droit de mettre en place les changements comportementaux dans la façon avec laquelle on avançait sur le chemin de la vie qui était sans doute à la base du problème que nous avons eu parfois on est capable d'entendre la chose soi-même et puis parfois on a du mal et on a besoin de se faire aider vous savez les exemples sont extrêmement sains intellectuellement y a-t-il quelque chose d'interpenant ou trivial à dire que fumer c'est pas bon ça tout le monde le sait pourtant on le dit à tout le monde les gens qui achètent un paquet de cigarettes il y a marqué quoi dessus ? fumer tue ça les empêche de fumer ? c'est-à-dire que le fait de savoir la chose intellectuellement n'est pas suffisante combien de fois je me suis vu dire à des patients qui étaient assis en face de moi qui me donnaient une réponse en me disant qu'ils savaient pourquoi ils avaient la chose etc et qu'ils m'expliquaient tout le truc etc j'ai dit écoutez je vous remercie beaucoup franchement j'ai encore appris beaucoup de choses aujourd'hui et là maintenant que votre cerveau a fini de me répondre j'aimerais que quelque chose qu'un tout petit peu en dessous puisse avoir un autre chapitre ça s'appelle le coeur et maintenant vous allez me parler et me dire des choses mais bien sûr qu'il faut être capable d'aller vers ce champ de l'émotion il n'est pas simple et il n'est pas facile à rencontrer on a parfois de temps en temps besoin de se faire interpeller là-dessus moi je me souviens d'une femme qui était venue qui avait le problème de corse arthrose d'arthrose à la hanche on va le faire court aussi la hanche c'est l'articulation de l'abandon et de la trahison c'est le point d'appui référentiel majeur cette personne vient le voir arthrose corse arthrose et donc je lui dis ben écoutez oui vous avez vécu un abandon ou une trahison non non pas du tout bon très bien ok voilà qu'est-ce qui se passe dans votre vie je fais un petit peu le tour vous êtes marié puisque là on s'est en gauche donc j'ai plutôt cherché du côté de moi sinon ah ben elle me dit je fais marié non elle me dit je suis veuve tac je me dis vraiment je dis oui votre marié est décédé qu'est-ce qui lui est arrivé ben écoutez il a été atteint d'un cancer et puis quand il était dans sa phase finale ça a duré à peu près 6 mois il était il a été en hospitalisation à l'OBC c'est-à-dire que il n'y avait plus rien pour lui etc et donc j'ai eu le bonheur et la chance de pouvoir l'accompagner les 6 derniers mois de sa vie elle me dit vous savez c'est quelque chose qui est absolument formidable de pouvoir faire ça vous n'imaginez pas le bien que ça fait enfin etc etc et tout je dis oui et au moment de sa mort elle me dit ben ça a été encore plus de rayures entre guillemets bien entendu ça a été une souffrance et une douleur mais il est mort dans mes bras il a rendu son dernier souffle dans mes bras et franchement qu'est-ce que j'étais heureuse d'avoir pu être là à ce moment-là je sais qu'une partie de l'éveil me dit la vérité mais la consultation est un temps court on a une heure donc il faut gagner du temps donc je la regarde dans les yeux et je lui dis maintenant que vous m'avez servi la soupe et la version officielle chère madame vous allez vous savez dans ces moments-là il faut être fou pour donner des choses je lui dis vous allez me regarder dans les yeux je vous interdis de me quitter les yeux et là maintenant madame puis je monte la voix bien sûr je théâtralise au maximum vous allez me dire exactement ce qui vous est venu à l'esprit à l'instant même il est mort et là la femme s'effondre l'arme et me dit écoutez j'en ai honte j'en ai honte j'ai jamais pu le dire à qui que ce soit même mes enfants et mes meilleurs amis etc etc ce qui me est venu à l'esprit à ce moment-là c'est salaud pourquoi tu m'abandonnes et là je lui dis mais madame ce qui vous est venu à l'esprit c'est tout à fait normal parce que c'est ce que pense tout le monde quand il perd un être cher et qu'il faut arrêter de se raconter des histoires et de se faire des ronds de jambes et des nœuds aux neurones sous des principes et des chauparences etc la souffrance est terrible et est vécue comme un abandon comme un lâchage et comme une trahison ça ne veut pas dire qu'on en veut à l'autre mais on le vit comme tel et que la capacité à recevoir ça et à l'entendre et se donner le droit de l'exprimer est quelque chose qui va pouvoir permettre de baisser la tension à l'interne parce que qu'est-ce qui se passe au niveau de la face interne de l'ange ces mécaniques on le sait que les stress sont hypertenseurs les pilotes de Formule 1 ils font les trois quarts d'un tour en apnée le corps se bloque la respiration s'arrête quand on est en tension mais il s'arrête de façon spécifique dans les zones concernées par les forces qui ont conduit je vis quelque chose qui est un abandon et une trahison j'ai tous les muscles structurels du bassin de l'ange du fessier des jambes qui se mettent en tension et se glissent les psoas se glissent ça comprime la tête du fémur et chaque fois que je marche je marche ça augmente l'usure à une vitesse grand V il lui a fallu six mois pour déclencher son arthrose et par conséquent évidemment qu'une fois qu'elle a eu son arthrose il a fallu qu'elle se fasse opérer je ne suis pas du style toucher les écrouelles je ne vais pas réparer les arches je ne vais pas lui permettre de repousser bien évidemment ce qui était important de revenir sur elle c'est qu'elle fasse ce qui soit bien pour ne pas avoir besoin de régénérer de la contraction dans cette partie de son corps d'accord ? Dernière question Dernière, oui Bonjour monsieur je vous remercie sur les citations je voulais poser une question sur une des maladies qui est grave c'est vrai c'est vrai qu'on me parle c'est la maladie qui me donne une très fichière à mon coeur qui est directement qui a cette maladie mais je ne comprends pas où est le noyau de cette maladie et comment est-ce si on peut la prendre je ne vais pas pouvoir en deux minutes vous rentrer dans des explications et un détail précis de cette maladie je vais être obligé de faire aussi des choses trivialement je vais peut-être vous l'illustrer à travers une anecdote un reportage qui avait été diffusé je crois que c'était sur un jeune Parkinsonien un jeune cascadeur anglais de Parkinson derrière le Parkinson nous avons affaire à une personne qui sans doute pendant tout le temps de sa vie a été quelqu'un qui a vécu dans la tension et la contrainte à soi à travers le fait que c'est quelqu'un à qui on a toujours dit tout ce qu'il fallait qu'il fasse comment il fallait qu'il le fasse quand il fallait qu'il le fasse et qui a jamais été capable à un moment donné de sortir de ce schéma là et à un moment donné la personne met peut-être en place quelque chose qui fait que on ne peut plus demander il faut toujours demander de faire quelque chose c'est quelqu'un qui s'est empêché d'envoyer balader les choses c'est quelqu'un qui s'est interdit de dire qu'il ne voulait plus faire on est dans un symptôme physiologique dans lequel à la fois on a du durcissement du faciès l'identité totalement crispée on a une rigidité et une difficulté à mettre le corps en mouvement on a une intervention du tremblement dès qu'on veut faire quelque chose mais en même temps quand on chante ou qu'on dessine on ne tente plus ou beaucoup moins et on est donc là en présence sans doute de quelqu'un chez qui il y a eu cette tension permanente cette exigence permanente du monde extérieur exigence que parfois même la personne a reprise à son propre compte et a eu vis-à-vis d'elle-même en tout cas les parkinsoniens malheureusement et quand je dis ça il n'y a rien de critique là-dedans ce ne sont pas des gens détendus ce sont des gens tendus nerveusement ce sont des corticaux des gens qui ne fonctionnent que par le cérébral et malheureusement ça leur échappe donc les objets leur échappent donc ils ne peuvent plus tenir les choses correctement c'est très troublant de voir comment ça se passe ce jeune cascadeur anglais on va dire le cascadeur le mec il est détendu pas du tout c'est l'inverse il mesure tout il vérifie tout il sécurise tout ils sont obligés de tout gérer de tout et ce gars là à 30 ans il se retrouve par une soignée à ce qui est jeune et on le voit dans le reportage et un jour sa copine lui dit écoute il y en a marre parce que quand vous prenez la dopamine de la dopamine et bien ça a comme effet très rapidement de générer ce qu'on appelle des mouvements d'iskinésie donc la personne rentre dans des espèces de grands gestes alors on va te balader en fait on peut toujours essayer de vous servir votre tasse à café c'est quelque chose et on le voit comment il arrive à se battre au quotidien pour ça sa copine lui dit écoute il y en a marre viens ça se passait à Londres le week-end prochain il y a une raf-party dans la campagne on va y aller les raf-party vous savez ce que c'est c'est des camions et les enceintes ils se poussent devant pour ressentir de la vibration et donc le mec bon ok d'accord il y a quelque chose et sa copine lui dit il y a un peu entendez de toute façon c'est bon l'amour en tout cas il y va il y va et bien entendu vous voyez bien pour les enceintes le gars il y a un parkinson qui est réunis on essaie de lancer et il y a un gars qui passe et qui lui dit ah tiens si tu veux prends ça c'est génial et le gars il dit qu'est-ce que c'est le gars c'est de l'ecstasy le gars il dit ben non on va travailler moi je suis sous-traitement machin et tout la copine vient et qui arrête les conneries de toute façon tu peux prendre ça ça peut te faire que tout le gars il prend la pilule d'ecstasy et au bout d'une vingtaine de mille lui s'en rend pas compte la copine le voit et elle constate qu'il se met à bouger avec de plus en plus de facilité et le gars il en prend une et une demi-heure après il en fait comme s'il n'avait jamais une crise et là le gars se pose de la question il va voir ton neurologue et il dit le neurologue lui dit ça n'a rien à voir ok le gars il rentre chez lui il décide de faire une expérience il appelle la copine il dit tu pourrais demander à ton pote qu'il m'amène un peu de... et donc il se ferait des pilules d'ecstasy et le gars il ne prend pas de sa fesse il essaye et il se rend en contre en prenant des pilules d'ecstasy il a la plus grande partie des symptômes qui disparaissent donc là il décide de retourner voir le neurologue et il exige de lui qu'ils fassent l'expérience ensemble et donc ils font l'expérience ensemble et le neurologue constate effectivement ce qui est en train de se passer et là on voit je vous garantis avec internet vous avez des chances de retrouver ce truc là vous mettez une partie de sonnan ou une extasie ou des trucs aussi mais vous allez le trouver tout ici et tout le reportage montre on voit le gars le matin qui se lève qui ne prend pas de domaine donc le type une difficulté extrême à se lever etc etc qui va dans une salle de gym en présence une horologue il s'assied dans un fauteuil il prend le pilule d'extasie il attend le temps que les faits se fassent et un parkinsonien qui a du mal à se lever le matin fait un double salto avant et là il y a une vraie interpellation pourquoi ? parce que l'extasie c'est une dose massive notamment de sérotonine c'est à dire un aujouriste et qu'a priori ce qui redonne la capacité un mouvement au geste à la mobilité et à la présence au réel d'un parkinsonien c'est l'euphorie un parkinsonien a oublié de se réjouir quelles que soient les raisons de cela ça ne veut pas dire qu'il faut jeter vos papilles à l'extasie ne faites pas ce genre de choses mais ça veut dire en revanche que dans cette direction il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être compris et que dans ce qui concerne notre rapport au quotidien le devoir et le sérieux c'est quelque chose mais la détente le plaisir et l'accueil du vivant et de la vie c'est aussi quelque chose fondamentale que la vie circule en nous parce que certes il y a ce qu'on appelle la vase de constriction ça c'est le sérieux mais aussi parce qu'il y a la vase de dilatation et ça c'est la détente et que c'est un des phénomènes qui est fondamental pour la bonne circulation du vivant et de la vie en nous merci de votre attention merci applaudissements 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 Avant de vous laisser partir, vous avez vu que Théo était arrivée depuis l'année. On va faire une expérience du bureau et je vous fais plaisir à vous le finir si vous en faites. Je voulais dire encore merci à Michel parce que c'était vraiment vraiment pas mal. J'ai passé un peu plus de 4 mois. Je voulais vous remercier à Nadia pour ce temps-là. Nadia, merci. Merci.